Le désenclavement n'est pas seulement un désenclavement matériel, il y a aussi le désenclavement immatériel, nous en avons parlé lors de ce débat. Effectivement, toutes les initiatives qui vont permettre à la Nièvre de façon immatérielle à porter des projets, les liaisons internet, effectivement, tout ça c'est très important. En termes de désenclavement, nous sommes effectivement très sensibles à ce qui va être dans le développement durable. Un projet de désenclavement vient au service d'un projet global. L'idée de construire des routes pour des routes, ce n'est pas forcément ce qu'on a préconisé jusqu'à maintenant. Effectivement, il y a des projets à porter. Une fois que les projets sont portés, je pense qu'on réussira à mettre en place les structures qui vont permettre de développer ces projets. Ça passe, une des priorités pour nous, c'est effectivement le rail et des moyens de transport, si on parle de moyens de transport, qui soient respectueux de l'environnement et surtout des générations futures. Il faut qu'on change notre mode de pensée sur le désenclavement. Les routes, les grands axes ne sont pas les réponses qui permettent d'un seul coup de baguette magique à répondre au désenclavement de la Nièvre. Il faut y réfléchir à d'abord monter un projet et en fonction de ce projet, construire les infrastructures qui vont nous permettre de porter ces projets et effectivement que les gens viennent dans la Nièvre parce que la Nièvre est riche, la Nièvre est belle et qu'il y a énormément d'espoir pour ce territoire.